et bien le bonjour doriac à nouveau conditions météo réelles ne sont pas vraiment terribles a priori alors si la rayon bill aujourd'hui côté carbus a sa côté aura m on a ça avant de présenter comme d'habitude on va lancer le moteur on a l'essence la batterie la pompe ici on y a que lui dehors 1 200 tours 1 200 tours Pression, OK, elle est montée, alternateur, on coupe la pompe. Ah si, finalement, tiens, j'aurais pu prendre d'autres là. Surtout qu'aujourd'hui, ah bah oui. Voilà. Ça suit, on tourne. C'est bon. Ça suit, on tourne. Ça suit, on tourne. On tourne. Ça suit, on tourne. Alors, je ne t'ai rien demandé toi. Bon, ça se voit même à travers le phénoménal. Alors, on ne se laisse pas distraire. Ok. Qu'est-ce que je voulais voir ? Le terrain 2096. Bien. Alors, on a ici les conditions à Aurillac. 1025 mctopascal. Ok. Conforme. Et on est à 1090 mètres. C'est bien. Donc, comme on le voit, 309 nœuds. Donc, il va falloir remonter la piste. Variable. 10 km. FIU. 1400. Broken. Et ensuite, rapidement. Overcast. 6 degrés. 4 températures. Point de rosée. 1025, on l'a vu. Temporairement 3000. Faible pluie. Des aides gelantes. Je ne vais pas l'appeler ce terme. Brume. Overcast. 200. Ok. Bref, donc on n'a pas une visibilité phénoménale. A priori. C'est ce qu'on aurait tendance à avoir ici. Qu'est-ce qu'il me fait, lui, là ? Alors. Point de vue de la carte. Aujourd'hui, c'est plus clair que d'habitude. C'est ce qu'il me pousse, l'animal. Bon, on va voir ce qu'il va faire. C'est mieux à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, on va d'Aurillac à Millau. Donc, on est sur des vents arrière de 10 nœuds qui tireront plus fort vers le sud à 2000 pieds. Là, on est sur 19 heures. Donc, on est dedans. Et à 5000 pieds, parce qu'on va grimper, on est sur du 30 nœuds dans le dos. Donc, on va être... C'est terrible. Donc, on va aller vite sur la branche, la première branche. C'est 19 heures. Bon, l'autre, elle est un peu tardive, mais ça reste similaire. Par contre, là. Alors, on a à nouveau de l'obscurcissement. Clairement, Aurillac est par ici, Millau est par là. Donc là, on peut s'attendre à la situation d'avant-hier. 500 à 1000 pieds, broken overcast, localement broken overcast, des stratus, de la pluie, de la bruine, 4 à turbulences modérées à sévères, surface 4 à 8000 pieds en montagne. Donc, à se faire secouer. Et des nuages qui sont... Enfin bref, on n'est pas du tout dans les bonnes conditions. Et a priori, ce n'est pas le genre de choses qui évoluent rapidement, voire même qui empire dans la fin de journée. Donc, évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas des conditions de volvée et fer, mais... Mais, 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 on va quand même le faire. C'est tout l'intérêt de la chose. Que dit Arôme ? Donc, des nuages. Un peu de roue. Donc, là, ce sont des petites brunes. Sur toute la... Donc là, on voit qu'on est dans des conditions a priori bien chargées. Ici, du vent au sol, 16 nœuds du nord-ouest. Là, on n'a pas beaucoup de vent, par contre. Bon, 8 nœuds, 290, donc on n'est pas loin de ce que disait le métard. Quelques rafales. Ouais, ouais, quand même, ça rafale un peu. Bref, donc ça se confirme que c'est pas vent. Topissime. Pour ce qui est du vol. On part donc d'Auriac. On va aller chercher la truyère, ici. Enfin, la partie basse. Donc, le pont de Garabie est par ici. Ce qu'on a vu avant-hier, c'était ça. On va tout en partie basse. Ah oui, puis on va essayer d'attraper le vore. Ça pourrait aider. Et pour aller se poser, enfin, essayer de faire un toucher à Mande. Et ensuite, revenir et faire l'inverse d'un vol qu'on avait fait en réel. On était passé à Millau, on était remonté comme ça. Ben, nous, on va descendre. Donc, les gorges du Tarn, ici. On va aller chercher Millau, évidemment, voir le viaduc. Et venir se poser ici. Alors, en termes de dégagement, il n'y a rien de bien terrible, ici. Si ça ne va pas, ici, il faut qu'on descende, qu'on aille loin. Donc, de toute façon, on a le plein. Donc, ça va. De toute façon, quand on est ici, je l'ai déjà fait. Donc, on peut suivre la route qui nous amènera, finalement, dans les environs de Montpellier. Tiens, d'ailleurs, à Montpellier. LFM. Et... Kavoc, 13, 1024, voilà, bon. Donc, dans le pire des cas, on va à Montpellier, on se rallonge à max. Mais, il y a Sainte-Afrique, oui, dans les reliefs, aussi. Pourquoi pas. On veut en sortir, ce n'est pas une bonne idée. Boubéziers. Ah, tiens, Béziers. LFMU. LFMU, qu'est-ce qu'il y a à Béziers ? Ah, Béziers, Auto, Kavoc. Ah, il y a le courant d'air avec des rafales. Becoming, ok. Ah, il vaut mieux peut-être aller privilégier Montpellier. Ah, quoi que si, quand même, temporairement avec des rafales, quand même. Je le dis aussi. Bref, voilà l'histoire. Alors, SimPPL, certes. Donc, on va se mettre un peu dans la mélasse, on y est déjà. Mais, j'ai préparé également une météo qui n'est pas tant réelle, qui n'est pas top, qui est chargée, mais qui sera beaucoup plus agréable que celle-là. Alors, lui, je ne sais pas ce qu'il va nous lâcher, là. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? J'ai vérifié que Little Love Map a bien pris, ok, c'est bien. Donc, on ne le regardera pas. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en aller avant que l'autre arrive. Ciao, ciao, gars. Et ces deux freins, d'accord. Ah si, oui, il y a une petite chose que je voulais faire quand même. Ça peut toujours être utile ce soir. Alors, le voir demande M. Alors, LF. Non, ça c'était hier. J'ai mis en route 20h20 LFNB. Narzac. Je ne reconnais pas cette interface. sur la menu, store, review, on est d'accord, on active, oui, et on est sur la première, alors, là ce sont les comms, là ce sont les navs, 13, 5, non, 115,3, pardon, voilà, on essaiera de le choper dès que possible, pour le moment on ne le capte pas, donc là on a des arbres mauves clairs, pourquoi pas, alors on va mettre l'heure du simu, 10h20, voilà, alors, gauche, droite, on a l'air d'être bien remplis, la température elle est bonne, ça c'est la pression, ça c'est la température, et ça c'est la température, c'est la température, ça se dégage d'un côté mais pas de l'autre on va mettre un cran de volet on va contrôler à gauche on va essayer de ne pas trop tourner la tête trop vite à droite la pompe est on on enlève le frein de parking alors en principe il faut remonter la piste mais justement je ne vais pas le faire pour voir un peu ce que ça donne en termes de conditions de décollage alors on cale le compas on est sur un à 150 le QFU est à 149 c'est bien la première route à prendre au départ voilà alors ici tous les mettre au même endroit première route à prendre au départ ici ça sera du 148 en gros c'est du 150 donc on décolle dans l'axe donc on va rester sur du 150 donc on va rester sur du 150 quelque chose comme ça voilà donc là on est réglé il est 10h36 on va mettre 10h37 c'est la même que la verticale attention j'allais oublier de lancer le record attention pour le record on est parti on l'oublie jusqu'à l'arrivée puissance sur frein on est allez on lâche tout hop là alors qu'est-ce que nous produit le vent de derrière les calamités encore oublier de régler le trim on est très bien on dirait que tout là-haut il fait beau alors on va chercher le beau ciel 89 plus de ponts, plus de volets ils y pensent un peu tôt alors 100 mieux d'un coup toujours 150 bon, il fait mieux que ce que j'aurais pensé pourquoi il est sur 120 ok, d'accord bon, il fait mieux que ce que j'aurais pensé alors l'altitude de chercher c'était 5002 oups là bon, il fait mieux que ce que j'aurais pensé bon, il fait mieux que ce que j'aurais pensé Donc 5002 pendant 7 minutes, la truyère, donc ça fait 44. Il va falloir regarder l'horizon artificiel, pas vraiment dans du VFR là, ok, 150, 2500 tours, donc on est au-dessus des reliefs, à meilleurs je ne reçois pas de VOR, donc 44 plus le temps de monter, je mettrais bien 45, ah on voit de l'eau déjà devant, ça tombe bien puisque... ... 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 détendu, ça, ça m'intéresse alors, ben on va pas essayer de monter trop finalement, puisqu'on va être dans les nuages ok, notre point tournant est juste devant je réduis ah là, on y arrive dessus 43, ah bah c'est vrai qu'il y a du vent qui pousse aussi voilà, on est dessus le suivant pour aller à Mande ça sera du 100 voilà, c'est ça le point tournant le barrage qui est là avec tout le réseau électrique il est 44 passés alors, hop là alors, on fait confiance c'est l'horizon artificiel et on cherche un 100 il est 44, même 45 il est 4000 alors, on veut être 44 horizon artificiel donc il était 44 donc là, c'est pas vraiment du VFR vous êtes d'accord c'est aussi pour ça que je vole maintenant pour changer et voir ce que ça donne voilà, on tient le 100 4000 pieds ah bon donné, je devrais capter le VFR quand même alors, on a dit qu'il n'y a pas qui serait 44 à la truyère donc on en a là pour 13 minutes il y a de l'eau là il y a de l'eau là 2800 4700 devant altitude 5300 et bon, on va le faire tout comme ça il y a de l'eau là J'espère qu'à un moment là on va capter le vent quand même 5000 Gros nuages, bon on va essayer de passer au dessus Ouais, vraiment pas l'habitude de rouler comme ça La température ça va bien Tendance à dériver à droite Bon, la sketchure c'est qu'on ne tapera pas dans la montagne Alors on va dériver un petit peu à gauche De toute façon depuis tout à l'heure je pars complètement à droite Donc on va faire un truc simple Un reste Et on essaye de reconnaître le terrain Voilà, on est dans les circonstances Des conditions un peu plus normales Ça a l'air d'être au devant Ah oui, 5003 c'est l'altitude de sécurité Donc là je suis juste au dessus Ah non, 6000 Ah non, c'est 6200 6008 recherchés, bon Là c'était juste pour avoir visibilité aussi loin que possible Bon, 6005 compte tenu des nuages qu'il y a Ça se trouve, il faut voir des cendres On a de l'eau là-bas Des vallons qui descendent de sud-ouest Et on capte toujours pas de vore Bon, alors, que dit la carte De vallée au 100 Moi j'ai fait ça, j'ai dérivé tout à l'heure J'avais l'eau en dessous Donc effectivement ici, si je vais plein est Il y a des chances que je récupère Par contre Le vore demande Un moins qu'il soit off Il devrait un petit peu le capter quand même Infopax Du relief des bleds Des bleds Non, pas beaucoup de bleds Mais du relief Ah, alors On se met bien vers l'est On a l'altitude Et on a une grande surface d'eau à gauche Et là, il y a un truc qui doit nous faire monter là C'est pas possible Par contre là, il y a de la flotte Alors, 10h54 Ça fait 57 On serait pas loin du vore Toujours pas de signal Donc on considère qu'il est HS On a de l'eau ici à nouveau Ouais, donc on est vraiment pas loin là Un étang Un étang, deux étangs Un truc qui coule Un relief Un relief Qui peut très bien accueillir un vore Qui sur un point surélevé Ah ouais, donc on est vraiment pas loin On doit être vraiment dans les temps là Deux minutes Routes Routes 56 Ça se trouve Bon, je dois pas m'en servir Ça va vraiment servir aussi C'est bien possible C'est bien possible On avait dit que la route suivante C'était un 110 Ok Alors Si je prends un 110 Trop tôt Je vais passer peut-être au-dessus Si je prends trop tard Peut-être là-bas D'accord C'est un 11 C'est un 11 Sous-tout Je vais passer C'est un 11 C'est un 11 Donc pendant 17 minutes, ça fait 9 minutes Donc ça fait à 0,6 Et de toute façon, il va falloir descendre un petit peu Puisqu'on va aller se poser Les nuages n'ont pas l'air d'être trop trop denses là-bas Bon, ben, une route, une rivière qui serpente vers le nord Une grande ville Une route, une rivière Donc là, on est à Marvejol Donc on a été plus rapide Effectivement, et derrière, on a une grande route derrière Voilà, donc on vient de passer Marvejol Donc en réalité, on pourrait mettre 15 Ok Et on est plutôt par ici Puisque la ville, elle est à gauche, là-bas Alors là, je vais reprendre Donc on va considérer que finalement, on avait 2 minutes d'avance Et qu'on l'a passé à 55 Ok, on garde l'est Et on descend Altitude de sécurité Et c'était 5003 Donc là, en principe, la prochaine grande ville qu'on voit Ça sera Mande Et puisqu'on était au sud de Marvejol, elle devrait se trouver sur notre gauche On devrait taper directement vers le terrain Et kunne la peine de passer ça S'enlant S'enlant Bié On est 300 pieds au-dessus de l'altitude de sécurité, c'est bien Sachant aussi que l'altitude de sécurité était valable à un certain moment pour un certain passage Ici, si on est plus bas, on peut aller un peu plus bas Ah, on est dans les 3 mille arts On va arriver à 5 Ah, alors là on a un zigouigoui de l'eau, une route Ah, ça peut bien être quelque chose comme ça là Ok, affirmatif, on a ça Donc on est quelque part par là, on va obliquer 20 degrés à gauche Vers Mande Bon, alors là par contre, le terrain se situe Donc il est à 3003 3003 3008 4008 On arrive à 5000 On va essayer d'y rester Et... Alors, Monde c'est quand même plus grand que ça. Comme ça là bas, ça c'est Monde, ok je sais où on est, le terrain il est juste ici derrière là, il y a le terrain, ça c'est un gros, une grosse montagne. On va dire qu'il est en avant du terrain, quand on est en base, main gauche, on est au-dessus de cette montagne, donc là on est sur le circuit base, main gauche, la piste est ici. Alors, 300, on a un vent du 300 tout à l'heure, on va aller vérifier ça. Donc je sors du circuit, le 30 est là, ok. Donc là, il y a un agent à fils, le tour de piste est à 4004. Je suis juste au-dessus, c'est pas mal. Donc on est dans des conditions de toucher possibles. Ok, pompe, réchaud, 4004, 4009, on est entre deux. Bon, ben ça aide d'y être allé vraiment haut. Alors, comme c'est pas la scène native, pas normal, il n'y a rien qui dit que... Hop là, je suis à hauteur du tour de piste. Un cran de volet, on va rester sur du 80. Alors évidemment, ayant un agent à fils, normalement, on n'aurait pas besoin de faire ça à Beyrouth. Ok, le vent vient de la droite. Donc on peut s'éloigner, d'ailleurs on ne va même pas s'éloigner. On va rentrer dans le tour de piste direct. Et il est 11h07, donc on est arrivé à 11h05. Bon, on va pas monter trop haut non plus, hein. Ok, clac, la montagne. On se met au-dessus de la montagne en vent arrière, on réduit. On a toujours la pompe ON. On est vent arrière, on est à la bonne distance. On est sur une... Sur un 120, ça sera encore mieux. Allez. On n'est pas tout à fait dans l'arcade. Ok, un cran de volet pour le Mike, bravo. Ah, ça fait un petit peu haut quand même, hein. Il faudra peut-être descendre. Deux cran de volet. On n'est pas tout à fait. Bon. covered bien. Bon. Bon. Oh, l'impression d'être loin là Alors on va rester à cette hauteur là Et même remonter Un cran Donc on a par contre, on doit avoir du pas loin de 20 noeuds de face Ok, deux crans, donc on surveille bien la vitesse Plan, axe, plan, vitesse Je ne suis pas dans l'axe Va y'est Ok Donc il faut que je fasse gaffe pour y avoir des trucs qui veulent me rabattre vers le... Je commence à sentir là Donc je maintiens J'ai l'impression d'être aspiré Pas beaucoup mais un petit peu 70 noeuds Troisième cran Donc là, soit on touche rapide, soit on remet les gaz Je réduis tout Oula Un cran Donc voilà, ça c'était juste pour confirmer la Beyrouth Attention à la vitesse Pallier d'accélération Retrait des volets 80 noeuds Ah ouais, c'est sport les conditions quand même Bien ça Ok, 80 noeuds, on s'éloigne On a décollé, il est 11h12 Alors là, c'est pas compliqué, on va à gauche Puisqu'on va vers milieu, on va au sud Ah bon Pourquoi il y a des obstacles Ça va pas non Ok, lui la primande Mio Donc on va considérer qu'on est parti du terrain à 11h12 Plus de pompe, pas de réchauffe, plus de volet On prend une route quasi sud, ça me va On lui basse le nez pour accélérer Voilà On va faire le trim Ok, donc on a le terrain dans le dos Donc on est parti pour 25 minutes Ou 204 Alors, en réalité On va pas faire ça On va prendre un 210 Ça me va Et on va chercher les gorges du Tarn Qu'on va suivre On va cheminer tranquillement Altitude de sécurité 4200 On est 5002 Donc on se va On va en train de se faire balader par du courant d'air Ah ouais, ça se voit, hein, Claire Vente droite, là Donc J'ai intérêt à m'y être un bon 240 Si je veux aller là-bas En même temps, il devrait nous pousser un petit peu Voilà, sans monter trop Bon, bah là, à moins qu'il y ait des gros nuages Et qu'ils viennent tout obscurcir On est tranquille pour arriver Donc on a dit 45 nœuds Ça fait 25 minutes On est parti On considère qu'on est parti à 12 25 12, 27, 37 Donc en gros, entre 35 et 40 Peut-être même entre 30 et 35 Ça dépend du vent Si on a 20 nœuds dans les fesses Ça fait 22 minutes Voilà, 25 Ça peut faire du 25 Bon, alors On va pas rester dans les nuages On va en profiter maintenant Faut juste pas franchir le tarn Le moteur nous dit que L'hélice tourne vite Eh ouais Eh ouais Donc je vais me dire un 2,40 Maximum Pour pas me faire pousser On a peut-être bien le début des gorges Qui est ici Alors Alors Mande On a une route On a quelque chose qui descend là 5 000 pieds Ok, pour moi Ok, pour moi les gorges sont ici Le haut Le bas La rivière Qui serpente par là-bas Donc je suis à la À l'endroit où je voulais être Donc 220 Ça doit être le bon chemin À suivre Et si on se fait pousser On met À droite Voilà Les gorges du tarn Ils sont ici Ok Donc on est Là où je voulais être C'est-à-dire en bordure Alors Ce vol En fait Il a été fait Je l'ai fait deux fois Là je suis en train de me faire pousser Tiens On va prendre un point de repère Là Ici Je visse celui-ci Et on voit ce qu'il se passe En étant au De 15 De 20 Ok Donc je me fais pousser assez fort Allez hop De 30 Je suis 90 4500 pieds Donc sécurité On va reprendre notre vitesse de croisière Et on observe Alors Quelque part Il y a un parc Mais qui est loin Il fait quoi là ? Je suis en train de me faire aspirer Je suis en train de me faire aspirer Donc ça veut dire Qu'avec les reliefs Je risque de prendre Des vario négatives Donc je disais Ce vol J'ai eu la chance de le faire En fait Deux fois Dans ce sens là Une première fois En 2018 Septembre Départ de Ruance Avec Un instructeur De l'aéroclub Qui me faisait donc piloter Un Mousquetaire Et donc Il y avait en l'occurrence Mon père à bord Derrière Et on est allé se poser A Millau Et une deuxième fois En 2000 Alors Je ne sais plus 2020 peut-être Au 21 Regardez Dans l'autre sens Avec les copains D'Avignon Patrice Notamment Philippot Eric Patrick J'oublie quelqu'un Mais là Je n'ai plus le visage En tête Alors 4002 On est tombé En dessous De l'altitude De sécurité On va essayer De la reprendre Pas de réchauffe Par contre En ayant Cette route Elle est à 260 Quasiment On a l'impression Qu'on ne se fait pas Trop pousser C'est pareil Les gorges Elles changent De direction Donc Je m'ajuste Aussi A leur A leur sens Petit détail Qui m'a Complètement Échappé On est sur le réservoir Depuis tout à l'heure On met la pompe On bascule Je trouve un emplacement Pour noter C'est là Réservoir 11h22 Ah ben oui Démarrage à 10h Ah ben ça fait déjà Une heure Alors ce vol là Devait faire En lui même 55 minutes Allez voir Allez on va se laisser Aller dessus Les gorges Du Tarn Il s'agit aussi De savoir Où on est Un petit peu Quand même Bon il y a la route Qu'on pourra voir Alors là Alors là On a une Quoi On est Ouest Et elle parte A gauche Ça veut dire Qu'elle parte Au sud Ah il y a des chances Qu'on soit là Ah bon D'accord Donc là Il trouve que Je descendais Trop rapidement Je suis d'accord J'ai dû me faire Aussi aspirer En plus Donc on doit être A moins de 1000 pieds sol Allez hop On cherche qu'à une chose C'est grimper Donc on était En terrain devant A 4000 pieds A peine Ouais ouais Le vario D'accord Ok Donc là On est en plein Dans les courants d'air Le fait de sol Très bien Donc on va pas Tergiverser On a une route 210 C'est bien C'est vers là Où il faut aller Et on grappe Alors là Je suis cabré Et j'ai un vario Pas vraiment positif Donc c'est à dire Que c'est la galère Terrain ahead Terrain ahead Donc Ouais Je vais plutôt Essayer d'aller par là D'équilibrer le vario Voilà Hop Là j'étais trop Au dessus des gorges Et je me faisais aspirer En fait Ah là c'est puissant Là par contre Je suis plein régime Depuis tout à l'heure Voilà Là j'ai pris Un gros badin Donc la curiosité Pour aller voir Au dessus des gorges A failli coûter cher Je maintiens 80 Le vario positif Mais pas trop quand même Ok Donc on va oublier Le survol des gorges C'est un peu trop dangereux Compte tenu de l'aérologie Et donc Voilà 240 On est ouest Dans la partie Où les gorges Allaient au sud Tiers supérieur Je dirais Donc on peut se permettre De monter encore un peu S'éloigner du sol Ouais c'est bien Allez on grimpe encore un peu On regarde le terrain On est sur du On va dire On est sur du 3003 3005 Voilà Moi je pense qu'on est par là Et on fait ça là Voilà 5 000 Ok 5 000 On va s'y arrêter Et on reprend de la vitesse Horizontale Tout en restant sous les nuages Donc le prochain point de repère Notable Attention le badin Quelques images d'extérieur un peu On va se faire secouer Bon il faut vite rentrer là dedans On est toujours sur du 210 5 000 pieds Donc ça va J'ai repris la vitesse Par contre là Je ne suis plus tellement Dans des conditions de vol à vue Enfin je suis à la limite Ah Alors Où c'est qu'en est-on Plus bas que prévu Forcément On se fait pousser Et le Ah Quoi que Probablement par là Finalement Il y a un patelin On est toujours 240 On est assez haut Ça va Là ça m'étonnerait Là ça a l'air d'être plutôt ça 240 On va par là Je m'attendais à ce que ça soit Millau Parce qu'il y avait de la ville Mais non Alors qu'est-ce qu'on a de beau là Une route Qui serpente Et qui fait Un grand lacet énorme Alors si ça là Il n'y est pas Il y a une route Qui serpente Qui fait un grand lacet énorme Ça c'est l'autoroute Ok L'autoroute Avec une séparation Bon en tout cas Grande route Égale autoroute Ça me paraît être un peu loin Mais pourquoi pas Donc ça se trouve Tout à l'heure On était plutôt par là Celle-là On ne la perd pas de vue Et on la suit Elle nous amène A destination Donc là on va voir Globalement Quelque chose Qui va tendre Vers le sud On surveille la vitesse Le vario Quelque chose me dit Que l'atterrissage Va être sport Alors là On a une espèce D'échangeur Comme ça ici Alors soit c'est là Soit c'est là Plutôt celui-là Viaduc à gauche Qui a vu le viaduc Ok Donc on est confirmé Ça va être sport Les terrains sont dans les 2700 On va prendre 3000 3005 Comme altitude De référence C'est-à-dire à peu près Là où on est Pour éviter de trop descendre Voilà le viaduc Juste devant à gauche Légèrement négatif au vario On va se le corriger Ça y est Tout le monde le voit Donc la ville de Millau À gauche Il y en a un vent Qui nous dégage Mais phénoménal Bon ben ça se voit Là je sais pas On doit avoir du 30 nœuds Facile Alors Sud Voilà 210 3600 700 Ça me paraît bien Finalement Les positionnements de tête À gauche Avec le joystick C'est pas mal aussi Vario légèrement positif Si ça continue On va faire du Déplacement Littéralement Voilà C'est quoi ce truc là Donc là Je suis vraiment en crabe Ces trucs Mauve couleur claire Là C'est pas top Ah je sais pas Pourquoi il fait ça C'est dégueulasse Comme effet En fait Donc on va être Dans des conditions De visibilité Pas topissimes Alors On va simplement Suivre la route Qui va nous amener Au terrain Si on la perd Il y a des chances Qu'on se perde Il est 11h35 Il y a un truc Qui me plaît pas trop Là Je vais essayer De grimper un peu Donc là Je suis pleine puissance Je tire J'arrive à avoir Un vario 0 Donc je dis Qu'il est 35 Il était 34 On doit être A peu près A 5 minutes Du terrain Le vent Vient de la droite Donc on sera Sur la 32 Donc c'est 3003 On est ici Je continue Par là Je serai peut-être Rabattu par ici Bon alors C'est pas aujourd'hui Que je lui dirai Bonjour Un pilote Demi-eau Justement Mon oncle On avait été voir En 2018 On avait fait un tour Avec lui Une petite balade D'une demi-heure Donc salut Tonton Ah c'est beau Le simulateur Bon Ah tiens Ah ouais Voilà Ici Je reconnais Le terrain Il est quelque part En face A gauche Là-bas Alors il y a Un espèce De petit cirque Là On y était Passé au-dessus Le terrain Il est quelque part Là Derrière Je pense que c'est celui-ci On a Roquefort La ville Qui est derrière nous Voilà On converge Donc on disait quoi Tours de piste à 3300 Altitude 2600 On va aller chercher confirmation Voilà La cavalerie Elle est ici Et le terrain Et derrière la cavalerie On sera dans l'axe Alors là On est poussé Tout réduit Pompes visuelles Sur ce qui pourrait être le terrain Ce qui doit être le terrain Attention à la vitesse On a le terrain en vue On est Donc 3300 le tour de piste On est 500 pieds au-dessus On va chercher L'info Beyrouth Hop La vitesse On ne cabre pas Le vent On vient de la gauche On vient de la gauche On s'inscrit dans un tour de piste En 33 mains gauches J'ai l'impression qu'on est bas J'ai l'impression qu'on est bas Donc j'ai la réchauffe Je suis au-dessus La cavalerie Clique Hop là Virage à gauche Euh ouais Même un peu tôt Donc on est au-dessus Du tour de piste Ah oui d'accord Donc il a 700 pieds seul Ceci explique cela Bon je ne fais pas de phrase Volontairement Alors tiens Juste pour rigoler Est-ce qu'on se fait dégager Bon alors on va se mettre 3003 J'ai l'impression d'avoir subi Une accélération On est 3003 Et j'ai la réchauffe Donc là je suis poussé sévère Hop Un premier cran de volet Je vais remettre la puissance Alors on va se faire chahuter Ça va être sévère Vu la résistance qu'il y a avec le vent Je vais rester sur un cran de volet Puis on verra On avisera En finale Si on met un deuxième Voilà Qui est Hop là Je suis aspiré Je ne vais pas trop m'éloigner Pour ne pas avoir à remonter le vent Trop longtemps Et me faire aspirer vers le bas aussi Peut-être 3002 8002 802 Allez où la ligne 500 Merci Alors là Ouais 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 D'accord Donc là on voit le vent là Qui pousse Donc là on prend 20 degrés à droite Le vario On laisse le manche On tire pas dessus On fait un bail Vous voyez, oh, 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 là, je suis bas. Donc, je lui fais attention l'arc. OK, là, on n'hésite pas. Deux crans de volée et même trois. Pompe, trois crans, vitesse 70. On fait attention, on s'allie. Voilà, situation stable. Aspirer. Le vent est en plein dans l'axe. 70, grosse rafale. On ne touche à rien. On y va gentiment. Hop, là, on réduit petit à petit. 70, on a de la longueur, tout va bien. Remise de gaz. On réduit. Le nez au seuil. Je réduis tout. Ouais, j'ai fait des espèces de rebonds, là. Donc, on a bien 25 noeuds de face. Facile. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. OK. Man Park. 1200 tours. On coupe. On enlève les volets. Et surtout, on pense à arrêter. Stop recording. On fait un save, où tu veux, du moment que tu enregistres. Moi, ça me va. Et pendant qu'il enregistre. Alors. Je n'ai pas enlevé la réchauffe. Donc là, il y a le vent qui me pousse. C'est vert. OK. On va étudier la carte. Parce que là, il y a... Il y a quoi ? Ici, voilà. Il y a la sortie novembre. On n'est pas loin. Il y a des hangars. Ici, ce sont les ULM. Alors, on ne va pas s'enquiquiner. On va remonter la piste. On va chercher les ULM. Voilà. Je crois que je vois novembre, là. Alors, si je mets le manche, il cabre. Je pousse le manche. Et on est plaqué au sol. Attention. On va se faire balayer. Voilà. Novembre est juste ici. Je mets un peu de manche à droite. Ça a l'air de me stabiliser. Voilà. Et au fur et à mesure que je vais à gauche, je mets le manche à droite dans le vent. Mais il n'y en est pas au Japon, ici. Ah, là. On sort novembre. Manche complètement à droite. Ah, c'est bien. Il y a un avitaillement, ici. Pas vraiment le cas, normalement. Mais il n'y a pas d'avitaillement, ici. Alors, on va mettre le nez dans le vent. Voilà. Ah, un parc. On quitte la fréquence. On coupe tout. C'est celui-ci. On coupe la radio. Enfin, le... La bionique. On enlève ici. On réduit. Magnéto. Hop. On remonte. On sèche. Et on a... Euh... Une heure cinq. Alors là... Oui, c'est possible, en fait. Continuer. On coupe la batterie. Et on enlève la clé. Et je ne me rappelle pas avoir vu l'heure. 12 heures au ras. Ça fait 12 heures de vol sur cet appareil. Et on va regarder. Le carbu. Donc, on a consommé, je ne sais plus combien. On verra ça plus tard. Est-ce que c'est le vent qui fait tourner l'hélice, là? Alors, on va faire un truc qui n'est pas habituel. C'est pénible, ça. Il faut rilbinder, comme on dit. Désolé. On sort et on met les équipements. Clic, clac, clac. Dors, cabine, ok. Et on a même le vent qui fait tourner l'hélice. C'est phénoménal. Ambiance météo. Alors, on va faire un truc simple. Voilà. On se met derrière. On stabilise la situation. Alors, ici, en réalité, il y a bien un hangar. Ouais, qui est un peu plus un hangar que ça. Et là-bas, on a la tour. Enfin, la tour. Ce qui ressemble à une tour, mais qui n'est pas une tour. Enfin, c'est la structure, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de personnel contrôleur. Bon, alors. On a regardé l'aura. On a regardé le carburant. On a dit qu'on s'était posé à... On va dire 11h40. Décollage 10h37, 11h40, 1h05. Ouais, écoute. Ouais, c'est bon. Alors. Truc classique. Nom d'une pipe. On a coupé la connexion. Donc, on est bien resté dans l'axe. On en a dérivé. Hop, on a repris. On a dérivé. On a repris. Donc, tout à l'heure, quand j'ai pris l'addition de virer, c'était bien parce que j'avais vu le barrage avec ici. Par contre, grosse dérive. Il y a un moment donné, j'avais tripoté le truc, mais je ne sais plus si. Enfin bon, bref, la grosse dérive. Donc, peut-être dû au vent. Donc, complètement barré au sud. Finalement, l'eau, ça doit être celui-ci, le premier que j'ai vu. Et effectivement, je me suis fié à l'heure pour prendre une virée à droite. Et on venait de le dépasser, ce que j'ai découvert rapidement, puisqu'il y avait ça qui cheminait. Voilà, il y avait cette ville. Alors, c'était bien Marvejol. Donc, il y avait bien la ville de Marvejol et identifié avec l'autoroute une fois que, en gros, j'étais là. Donc, là, ça, ce qui m'a permis de confirmer qu'on était très certainement là. Et donc, on avait une deux minutes par rapport au point tournant. Ensuite, on a bien continué sur l'axe, mais on savait qu'on était bien au sud. Et donc, ici, c'est ce que j'ai vu, là, tout à l'heure. J'ai dû prendre ça pour là. Et après, quand on était un peu plus par ici, j'ai vu Mande. Donc, la grande surface, pas de doute. Avec, donc, ça s'appelle comment ? Le truc de, je ne sais pas quoi, de Balduc. Ok. Voilà, donc ça, c'est cette structure caractéristique à proximité du terrain. Converger pour chercher la biroute. Et hop, intégration en circuit de piste. Clac, clac. Oh, mais ce n'est pas trop mal encore. Un toucher relatif. Hasardeux, limite. J'aurais dû remettre les gaz, hein. Mais bon, là, j'ai essayé, évidemment, pour le jeu. Clac. Et ensuite, on est parti ici. Et donc, on a bien suivi la gorge. Comme prévu. Ici, le phénomène d'aspiration. Vu le vent, finalement, ce n'est pas étonnant. Alors, à mon avis, on a vu ça qui arrivait. Ça faisait un contrebas par rapport au plateau. Ce que j'ai interprété comme étant l'approche de Millau. Mais non, il y avait ça avant. Et on a vu une route de l'eau. Et puis après, on a vu, voilà. Donc, cet échangeur, celui-là, on l'a bien vu. Donc, c'était bien le premier échangeur. Par rapport à la carte. Alors, voyons Millau. Moi, je pensais que c'était... Pardon. Celui-ci. Oui, il y en avait deux. Je pensais que c'était le premier. Effectivement, c'était bien le premier. Donc, là, on a la route qui se barre comme ça. Ensuite, le viaduc. Donc, on a fait une trajectoire un peu bizarroïde. Je me posais une question, là. Je ne sais pas si on peut voir l'effet du vent, là. Non, puisque je les corrige assez rapidement, a priori. Voilà. Suivi de la route. Ouais, ça, c'est... Je pense que c'était celui-là dont je parlais, du cirque, tout à l'heure. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, on est arrivé, on a convergé sur le terrain. Vertical, avec un tour de piste à peu près rectangulaire. Et là, par contre, limite calamiteux. Il y a cette pente ici. Il aurait fallu être un peu plus haut, mais je m'étais déjà fait aspirer avant. Donc, on a évité la catastrophe de justesse. Pour se poser à peu près correctement, quand même. Et poser ici. Que dire d'autre ? Ben, c'était encore une fois une expérience intéressante. Et j'ai bien fait de faire ce vol, là. Ce soir, avec cette météo. Mais on voit tout de suite, quand même, que c'est... ...beaucoup plus sportif, hein. On va dire ça comme ça. Et pour ne pas dire dangereux. Et on sort rapidement des bonnes... ...des bonnes règles de vol à vue, tranquille, peinard, quoi. Voilà, voilà. Sans surprise, on pouvait s'y attendre. Sur ce, à la prochaine. Donc, coupure pendant quelques jours, en principe. En raison des fêtes de Noël. Que vous souhaitez bonne à tous et à toutes. Et à la prochaine fois, avant la fin de l'année. Bye bye. Alors, j'avais juste un petit peu oublié le replay. Donc, on va juste faire la partie finale du vol. C'est-à-dire l'arrivée sur le tour de piste. Juste histoire de voir un petit peu à quel point il a été... ...un petit peu dangereux, quand même. Donc, la verticale, voilà. On y passe. Là, on voit bien la biroute. Il n'y a pas de doute. Donc, là, c'est surtout en finale que j'ai eu l'impression de me faire balayer. Allez, passez-vous. Allez, là. On va regarder un petit peu aussi. 4000 pieds. L'altitude du tour de piste, c'est 3003. À savoir 700 pieds sol. Donc, le terrain étant à... ...2600 pieds. Donc, là, on est 1200 pieds. Pour accélérer, mais je n'ai pas envie de perturber le truc. On va vraiment voir un peu tout ce qui s'est passé, là. Donc, on est descendu. De 300 pieds, c'est-à-dire à peu près 100 mètres. On est encore au-dessus du tour de piste. Là, on est 1000 pieds sol, donc on est 300 pieds au-dessus. Voilà, je m'en rends compte. On descend, on cherche. Voilà, et c'est là que ça va devenir intéressant. Alors, airspeed 80, groundspeed 70. D'accord. Ok, forcément, il ne peut pas prendre en compte le vent, là. L'enregistrante heure de vol, il prend en compte justement les paramètres de vol réels. Mais là, clairement, on se fait pousser, hein. Et on se fait tabasser. On est 700 pieds sol, il y a du relief, donc j'ai envie de dire... C'est l'aérologie locale, voilà. On est passé au-dessus, un peu plus stable. C'est relatif, mais quand même. Donc là, j'ai vu que je m'enfonce un peu. Mais c'est pas trop, parce que je sais qu'en plus de ça, là, le sol, il est plus élevé. Ok, donc je voulais garder un peu de ressources. Il n'y a pas de radar sol indiqué, là, non. Voilà. Et là, clairement, balayé à gauche, enfin par la gauche. On se fait pousser, donc là, je compense, je compense. Et en même temps, qu'est-ce qu'il se passe ? Je chute. Assez sévère. Le vario, il tombe. Je m'en rends compte, évidemment. Voilà, donc on passe au-dessus des arbres. Ouais, vraiment bas, là. Donc dans ces conditions d'aérologie, il faut vraiment pas descendre. Ou pas se laisser forcer à descendre. Voilà. Bon, donc le fait de faire la ressource, ça m'a refait monter à... 3000 pieds, donc 400 pieds sol, ici. Vitesse 80, avec des sautes. Ici, vario à nouveau qui dégringole. Situation un peu stable. Voilà. Si on va observer la vitesse. À un moment donné, voilà, donc ça, j'y rebondis au moins deux fois. En trois points. Hips. Et on finit par s'arrêter. Et... ... ...